Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangooka. Mon nom est Chris Niko Maana, aujourd'hui nous sommes mardi. J'aimerais parler à tous ceux qui traversent une situation qui semble impossible. Il y a des situations que tu peux traverser qui sont certes difficiles, qui exigent de ta part beaucoup d'efforts, mais demeurent somme toute gérable. Ce n'est pas à ces personnes-là que je veux parler ce matin. Ce matin, je veux parler à tous ces gens qui sont dans une situation où ils ont l'impression que la situation est sans issue. Tu as peut-être une maladie et on te dit que tu ne peux pas guérir. On t'a dit que tu vas vivre avec la maladie jusqu'à la mort. À d'autres, on a déjà donné le temps qu'il reste à vivre. Tu souhaites peut-être te marier et tu as l'impression que c'est impossible par rapport aux coutumes ou bien par rapport à ce que les gens te disent ou alors tu te regardes physiquement et tu te dis que c'est impossible. Tu as peut-être un enfant et tu as l'impression qu'il ne peut pas changer. Il est lié par Satan et tu as l'impression que c'est impossible de s'en sortir. Tu as peut-être un mari qui est lié par l'esprit d'ivrognerie ou l'esprit d'adultère. Tu as tout fait. Les gens ont essayé de donner des conseils. Tu as tout fait. Tu as utilisé ta force et tu es arrivé à un point où tu vois que c'est impossible. La bonne nouvelle que j'ai pour chaque personne qui se trouve dans cette situation réputée impossible, c'est que pour Dieu, tout est possible. Je le répète, pour Dieu, tout est possible. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il y a un verset très court que je vais vous montrer qui est dans Luc 1, verset 37. Ce verset est très court et il dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Ce sont les paroles que l'ange a dites à Marie. Il lui disait qu'elle allait avoir un enfant alors qu'elle n'avait pas de mari et n'était pas encore mariée. Marie considérait cela comme impossible car elle n'avait jamais connu d'homme. L'ange lui a dit que sa cousine Elisabeth était déjà enceinte alors qu'elle était déjà vieille et ménopausée. Au verset 37, il lui a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». J'aimerais que vous reteniez ce verset. C'est un verset très important. J'aimerais te dire, à toi qui m'écoutes, sans considérer ta situation, sans considérer ce que tu traverses, j'aimerais te dire que pour Dieu, tout est possible. Tout ce qu'on dit est impossible, ce que les médecins ont déclaré comme impossible, ce que les hommes considèrent comme impossible, tout ce que l'argent ne peut pas résoudre, je suis incapable de résoudre cela si tu le crois. Ici, Marie ne voulait pas le croire. Elle disait à l'ange que c'était impossible, mais l'ange lui a dit que c'était possible à Dieu. Gloire à Dieu ! Je veux que vous compreniez que tout est possible à Dieu. Les miracles existent. Même s'il s'agit du cancer, il peut être guéri dans le nom de Jésus. Si c'est le soudain, il peut être guéri dans le nom de Jésus. Si tu veux un travail, même s'il n'a rien à voir avec ce que tu as étudié, si Dieu veut que tu fasses ce travail, tu le feras dans la façon que lui-même veut. Si ton enfant est lié par toutes sortes de démons, s'il est lié par la drogue, Dieu est capable de le délivrer. Vous avez déjà entendu l'histoire de Marie-Madeleine. Elle était prostituée, mais la puissance de Dieu est venue sur elle, elle a été délivrée, elle a été sauvée, et elle a commencé à suivre Jésus. Elle s'est répandue. Ainsi, il n'y a rien qui soit impossible pour toute personne qui croit. Peu importe ce que tu es en train de traverser, que ce soit au travail, à l'école, dans ton mariage, je ne sais pas ce que tu traverses, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi se trouve dans Luc 1, verset 37. Il est dit que pour Dieu, rien n'est impossible. Ce mot qui dit que c'est impossible, il faut l'effacer de ta tête. Crois seulement. Si Lazare qui venait de passer quatre jours dans la tombe, qui sentait déjà, a pu revenir à la vie, il n'y a rien qui soit impossible, je suis. Tout ce qui te demande, c'est que tu crois que c'est possible. Crois-tu que c'est possible ? Si tu le crois, alors il faut changer ta façon de prier. Si tu crois que c'est possible, change d'attitude, change de langage, change de prière. Commence par rendre grâce à Dieu, lui qui a entendu ta prière. Ne pense pas qu'il n'a pas entendu ta prière. Dans tout ce que tu considères comme impossible, commence à rendre grâce à Dieu comme si c'était déjà fait, même si tu n'as pas encore vu ça. Car si tu n'arrives pas à prier en rendant grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ne sois pas comme Thomas qui a dit qu'il va croire quand il aura vu les marques de clous sur les mains de Jésus. Crois à la parole de Dieu qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Si tu le crois, commence par le dire dans la prière. Cesse de te lamenter, ne garde pas tes yeux sur tes problèmes, garde-les sur Dieu qui peut faire ce qui est impossible aux hommes. Son nom c'est El Shaddah, rien ne lui est impossible. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire à lui. Nous sommes dans la partie consacrée à l'enseignement. Nous continuons l'étude du livre de Samuel. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 17. Hier, j'étais en train de dire que le peuple d'Israël était dans une bataille contre les Philistins. Nous avons vu qu'Israël représente l'image des enfants de Dieu tandis que les Philistins sont l'image des ennemis des enfants de Dieu. Nous avons parlé de la stratégie qu'on a adoptée à cette époque. Deux guerres s'affrontaient pour le compte de chaque nation et celui qui remportait la victoire l'emportait pour tout son peuple. Du côté des Philistins, il y avait Goliath. Goliath était très fort. Aucun d'Israélites n'aurait pu l'affronter. Il avait été enseigné à être un guerrier de son jeune âge. Personne n'aurait pu le battre. Nous avons lu au verset 11 que quand ils se levaient pour parler, Saïd et tout Israël se mettaient à trembler. Des milliers de soldats se mettaient à trembler. Ils avaient peur à cause d'une seule personne. Ils ne craignaient pas les Philistins. Ils craignaient une seule personne car cette seule personne leur faisait peur. Personne ne pouvait l'affronter parmi le peuple d'Israël. Hier, nous avons vu que la peur vient de Satan. Pour vaincre la peur, il faut augmenter la foi. Je le répète, pour vaincre la peur, il faut augmenter la foi. Plus tu auras la foi, plus ta peur va diminuer. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Peut-être que tu as peur à cause des paroles que tu as entendues ou à cause de ton rapport médical ou à cause de ce que dit la société, ce que disent les gens sur toi, comment ils te regardent. Tu commences à avoir peur en te basant sur ce que te dit ton intelligence. Mais si tu as la foi en Dieu, tu vas pouvoir dépasser les réalités physiques. C'est ce que je veux qu'on comprenne. C'est la chose la plus importante que nous pouvons apprendre dans ce 17e chapitre. Ainsi, tout ce qui était présent avait peur. Le roi avait peur. Les généraux avaient peur. Toute l'armée avait peur à cause de Goliath. Le verset 12 dit David était fils de cet effracien qui de Bethlehem de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils et qui du temps de Saïul était vieux avancé en âge. A cette époque, les familles envoyaient les jeunes hommes âgés au combat tandis que les plus jeunes qui étaient à la maison devaient s'occuper de leur apporter la nourriture. Ainsi, David est allé leur apporter la nourriture. Avant cela, voyons ce que Goliath faisait. Lisez bien le verset 16. Il est écrit Le philistin, c'est-à-dire Goliath, s'avançait matin et soir et il se présentait pendant 40 jours. Il a fait ça pendant 40 jours. Imaginez, tous ces jours, tout le monde était sous détente, dans la peur. Il disait et répétait la même chose. J'aimerais expliquer pourquoi il faisait cela chaque matin. Ce que tu ne sais pas, c'est que chaque matin, lorsque tu te réveilles, lorsque tu quittes ton lit, il y a un Goliath qui vient à toi spirituellement parlant, il vient à toi pour t'intimider. A tous ceux qui ont le cœur rempli de peur, sachez que vous n'êtes pas nés dans cette peur. La peur vient à vous souvent le matin. C'est pourquoi chaque matin, j'enseigne aux gens à préparer la journée tous les jours. Chaque matin, si tu es un enfant de Dieu, prépare la journée. Pourquoi? Parce qu'il y a un Goliath qui t'attend le matin pour te dire des paroles d'intimidation. Goliath faisait cela chaque matin et même avant de se coucher. Avant de me coucher, je me prépare pour la prière du matin le jour suivant. Je pense car je sais que si je ne le fais pas, même si la larme sonne, je vais être tenté de l'éteindre. Je sais qu'il y a un Goliath spirituellement parlant qui m'attend chaque nuit pour me faire oublier la prière. Goliath parlait le matin et il parlait aussi le soir. Lorsque je me réveille, je sais qu'il y a un Goliath invisible qui veut m'empêcher de prier, mais parce que je suis déjà préparé, je me lève et je prie. N'écoute plus les voix de Satan le matin. Tu peux te sentir désespéré le matin, tu peux te sentir perdu, mais c'est aussi le matin qu'il y a la victoire. Je le dis et je le répète souvent. Crois que Dieu te donnera la force. Chaque matin, demande la grâce de Dieu, demande la sagesse de Dieu, demande que la main de je suis soit sur toi. Dis-le, confesse des paroles de foi, dis que Dieu est capable. Dis-le avec ta bouche. Si vous ne le saviez pas, en priant et en le confessant, c'est là que vous montrez que vous le croyez. Vraiment, il y a quelque chose de spécial que vous êtes en train de créer dans le monde invisible, car vous l'avez confessé dans la foi. Chaque matin, Goliath s'enlevait pour dire la même chose. Au verset 17, Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères, cette fois de grains rôtis, et c'est dix pains, et cours au champ vers tes frères. » Au verset 22, nous voyons que David a remis les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, et couru vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Au verset 23, il dit, « Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistine de Gat, nommé Goliath, s'avança entre deux armées lors des rangs des Philistins. » Il donne les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Au verset 23, c'est là qu'il a commencé à entendre les paroles de Goliath. « Si je suis le vœu, dans le cadre de demain, nous verrons comment Dieu a utilisé David d'une façon extraordinaire, et pas à la fois. Passez une excellente journée, que je suis vous bénisse. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada